Bon, nous en étions à « De quelle sérieuse tenace volonté elle saurait édifier et défendre son bonheur ? » Donc la suite, et là ça va être court parce que c'est la fin du chapitre, « Elle tressaillit, la voix de M. Villabos tombait. En résumé, dit Boisselot, il me suffira pour être documenté sur Freud de lire l'étude de Jules Romain. Et vous en serez autant que moi sur la psychanalyse, dit M. Villabos. Et pour être plus clair, acheva-t-il, en se tournant vers Monique, sur l'analyse du contenu psychique de l'être humain. De quelle peau de chambre, mes amis ! À en croire, du moins, R. Professeur Freud, dans sa sagesse autrichienne, qui d'ailleurs n'a rien inventé, voire l'école de Zurich, en science comme en lettre, nous sommes plus adaptateurs que créateurs. Vous êtes toujours le même, admiratante Sylvestre, simple comme le sont les vrais ans. Il assurait que les plus grands, s'ils ne se spécialisaient pas aussitôt, ils se dispersent dans le champ infini de la connaissance. On voit bien ce qu'on décompose au bout de son microscope, et encore bavardé des Omni-Ré-Scribili, hier du Bergsonisme, aujourd'hui de l'Einsteinisme, affaire aux gens du monde et aux critiques de Pacotille. Cependant, il était curieux des travaux des autres, et se passionnait des recherches des jeunes, et les signalait à tout prétexte. « Bon, qu'en penses-tu ? » demandait Tante Sylvestre dans l'escalier. « Bon, M. Vignabeau, c'est charmant, mais les autres ? » « Tu es difficile, » reprocha-t-elle, oubliant que sa vieillesse, détachée, ne voyait pas du même regard. « Georges Blanchet est aussi charmant, quant à Régis Boisselot, c'est un original, avoue au moins qu'on a passé une bonne heure. Quand on pense que pour tant d'étrangers, et même des Parisiens, il n'y a que Montmartre. » C'est vrai, la butte leur cache le Collège de France. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.